Hello, coucou, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. La preuve c'est que j'ai mis 20 minutes à installer le trépied et à tout préparer. Et le truc c'est que j'ai préparé tout mon make-up là, juste à côté, pour vous faire une vidéo un peu blabla, je vais me maquiller en même temps je vais vous parler. Finalement je pense que je ne vais même pas me maquiller, je vais rester comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé tout simplement parce que les vidéos que vous avez eues dernièrement sont des vidéos planifiées. Alors, nous étions en vacances, donc 17 jours, fin décembre, début janvier, donc du coup, j'étais coupée du monde. Mais quand je vous dis coupée du monde, c'était vraiment coupée du monde. Pas d'Instagram, pas de WhatsApp, pas de YouTube, pas de Google, rien du tout. Puisqu'en Chine, pays qu'on a visité, tout est censuré, c'est censuré. Voilà, ça n'existe pas. Franchement, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Après, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Bien sûr, si vous allez en Chine un jour, ne vous inquiétez pas. Il y a moyen de contourner le problème et c'est possible de se connecter à tous ces réseaux qui sont juste indispensables dans notre quotidien. Il y a moyen de contourner le problème. Mais franchement, j'avais vraiment envie de faire une pause. Surtout que j'ai bien filmé, que j'ai bien vlogué la Chine et que vous allez avoir de super belles images, je pense, de ce beau pays. Donc du coup, j'avais vraiment envie de me concentrer sur le voyage. Donc les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous re souhaite de nouveau une bonne année. Voilà, une bonne année 2019. Très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Je vous ai souhaité bonne année sur Instagram. Donc si vous me suivez, normalement, voilà, je vous ai souhaité bonne année. Le truc, c'est que sur Instagram, j'ai changé de pseudo. C'est une des plus Hasna Hijab Style. Maintenant, c'est with Hasna B. Voilà, donc c'est en lien, en barre d'informations. Bon, sur Snapchat, je comprends que vous ne me suivez peut-être pas trop parce que je ne suis pas très régulière. Mais comme je vous disais dans l'autre vidéo, franchement, des fois, je n'ai pas envie de partager du vent et du vent et brasser du vent. Et en même temps, je suis maman de trois enfants. Franchement, je suis débordée. Franchement, ça fait aussi du bien de faire un peu des breaks, quoi. Et de poster quand on en a envie et de ne pas se sentir obligée de devoir poster tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le truc, c'est que, est-ce que je me maquille ou je ne me maquille pas ? Parce que Harouni dort. Il va bientôt se réveiller et que j'avais envie de vous poster, de vous filmer un lookbook. Vous voyez le lookbook à l'ancienne. Vraiment, à l'ancienne. Vous voyez le truc dans la petite chambre avec le trépied un peu tordu comme ça. Vous voyez le petit lookbook hiver, même si ce n'est pas du tout l'hiver ici. Mais j'ai quelques belles petites tenues puisque j'ai fait des petits achats. Alors le truc, c'est que je n'avais pas envie de vous montrer les vêtements. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, le truc, c'est pas forcément quand je vous montre quelque chose, c'est pas forcément pour que vous achetiez cette chose. C'est surtout pour vous donner des idées, de l'inspiration. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de faire. C'était reprendre un petit peu les dernières pièces que j'ai achetées et vous les montrer. Et surtout, vous proposer une tenue avec ces pièces en sachant qu'il y a d'autres lookbooks qui vont arriver puisque j'attends un colis surprise. Un gros colis. Et franchement, j'ai trop, 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 trop hâte de le recevoir. Je vous déballerai tout ça et je vous montrerai tout ça. Mais c'est vrai que ça me manque de faire des lookbooks, ça me manque. Mais tout simplement, bah écoutez, j'ai pas retrouvé ma taille. Non, je rigole. Mais c'est que tout simplement, je sais pas, c'est la course, c'est la course, c'est la course. J'ai pas forcément le temps. Et en même temps, ben voilà, je vais m'obliger à le faire parce que franchement, ça me manque de vous faire des lookbooks. Et le truc, c'est que hier, avec mon mari, on cherchait où éventuellement je pourrais filmer ce lookbook. Mais il n'y a pas moyen de trouver un mur blanc. Il n'y a pas moyen de trouver un mur blanc. Tout est pris, tout est... Voilà, donc du coup, d'où cette idée de refaire des lookbooks un peu à l'ancienne. Voilà, je ferai certainement un lookbook avec derrière ici, comme ça. Voilà. Donc, les filles, pour vous donner un peu des petites nouvelles, ben écoutez, tout va bien pour nous. La petite routine, voilà, les enfants un peu malades, comme d'habitude, hein. Même si ici à Singapour, il fait chaud, ben on est rentré de la Chine, c'est vrai qu'on était tous un peu malades. J'ai trop hâte, trop 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 hâte de vous partager la série Chine. Les filles, j'ai quasiment terminé le montage. J'ai bossé, je vous assure, deux jours, non-stop, non-stop sur le montage. Et j'étais là, franchement, j'espère que mon TPC va pas rebuguer, parce que franchement, c'est ce qui s'est passé avec le Japon. Et ça m'a, voilà, ça m'a démotivée. Donc, pareil, ça va être long, le Japon, enfin la Chine, ça va être long, parce que je voulais vous faire une seule vidéo, mais finalement, on a pas arrêté de bouger, 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 changer de ville. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était pas trop cohérent, et voilà. Donc, voilà. Du coup, je sais pas comment, je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. C'est une vidéo un peu blabla, finalement. J'avais envie de parler vraiment un peu de tout. Prendre aussi des idées, les filles, parce qu'il y a des choses qui, voilà, il y a des vidéos que j'ai envie de filmer. Et je voulais savoir si, notamment, ce type de vidéo, bah écoutez, allez-vous plaire. J'ai vraiment envie de retourner un peu aussi au type de vidéo que je faisais au tout début, 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 début de ma chaîne, c'est-à-dire parler, voilà, d'ingrédients naturels, beauté. Vous voyez, j'avais fait des vidéos sur le citron, les bienfaits du citron. J'avais fait des vidéos sur le bienfait du bicarbonate de soude, avec les utilisations, etc. Et là, j'avais envie de refaire un peu ce type de vidéo, parce que c'est vrai que, bon, make-up, c'est le make-up. Voilà, je ne fais pas attention à la composition, j'aime bien tester. En même temps, je vous assure que je me maquille... Là, ça fait 10 piches que je me suis... À la dernière fois que je me suis maquillée, c'était en Chine ! C'était à Shanghai ! Voilà, donc ça fait un bon moment, franchement. Je ne me maquille pas au quotidien tout le temps. Voilà, sincèrement, la plupart du temps, je suis comme ça. Voilà. Like this ! Et le truc, là, les produits que j'ai mis ici, c'est tout simplement parce que ce sont des produits que j'ai achetés dernièrement, ou que j'ai reçus, et le truc, c'est que j'ai envie de les tester, quand même, parce que, voilà, c'est bien beau de recevoir des produits ou d'acheter des produits, mais il faut que, des fois, voilà, j'aime bien tester, mais le truc, c'est que j'ai... Pour tester ces produits, j'ai besoin d'avoir envie de les tester. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y a des moments où j'ai envie d'être maquillée, tout simplement, maquillée pour moi, comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'aime bien faire sortir mes petits trucs et les tester, mais c'est vrai qu'au quotidien, ici, en même temps, le climat ne favorisera. Il y a Haroun qui vient de se réveiller ! Il me fait des petits dodos, rikiki. Voilà, c'est vrai que j'ai perdu en même temps du temps à installer tout ça, mais il me fait vraiment des petits dodos, donc du coup, écoutez, j'espère qu'il va être calme. Oui ? Autre chose, les recettes de cuisine, mais vraiment des recettes basiques, pas basiques, mais plutôt des recettes rapides, voilà, des petites recettes que j'aime bien, en tout cas des recettes que je fais régulièrement. J'avais aussi envie de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que j'ai proposé des recettes dernièrement, et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement dû, donc je me dis, est-ce que ça les intéresse ou pas ? Je ne sais pas trop, donc dites-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, les vidéos mode aussi, les tutos hijab, ça fait 10 ans que je n'en ai pas fait, ça fait super longtemps, et en même temps, je me dis, en même temps, je pense que j'en ai pas mal, et j'ai testé quand même pas mal de manières, et je vous ai proposé pas mal de manières de porter le voile, donc c'est vrai que ça m'étonne des fois quand on me dit, mais Hasna, comment t'as mis ton foulard sur cette vidéo ? Donc, il y a une playlist, toutes mes vidéos sont classées, il y a une playlist avec le, voilà, le tutoriel hijab, mais dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi un peu qu'est-ce que, quel type de vidéos, en tout cas, quelles sont les vidéos que vous préférez sur ma chaîne ? Voilà, comme ça c'est clair, parce que je n'ai pas envie non plus de faire que des vidéos voyage, ou que des vidéos cuisine, ou que des vidéos ceci, cela, mais en même temps, j'ai envie de satisfaire un peu tout le monde, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ce type de vidéos, d'autres ce type-là, donc laissez-moi les filles, franchement, vos suggestions, laissez-moi, voilà, laissez-moi un peu tout ça, voilà, bah écoutez, quoi d'autre ? F.A.Q. Maldives, donc je vais la mettre en ligne, très bientôt, donc ça sera la vidéo, après celle-ci justement, je vais répondre, donc c'est pas vraiment la F.A.Q. Maldives, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions concernant les Maldives, c'est une foire aux questions que j'ai lancée sur Instagram, donc sur mon compte WizzHasnabi, et la plupart des questions, voilà, ça tournait autour des Maldives, donc je vais répondre à toutes ces questions, avec notamment les prix, les hébergements, etc., vraiment, écoutez, j'ai tout préparé hier, avec les prix et tout ça, comme ça, voilà, pour vraiment vous répondre à tout ça, mais c'est vrai que c'était une vidéo, une F.A.Q. Voyage, mais finalement, il y a beaucoup de questions Maldives, donc ça m'a donné l'idée de vous faire des F.A.Q. selon les pays qu'on a visités, par exemple, là, on vient de terminer la Chine, après toutes les vidéos que je vais poster, je vais certainement lancer une F.A.Q. Chine, comme ça, vous pouvez vraiment nous poser les questions, parce que quand je fais les vlogs, je ne parle pas forcément de l'hébergement, je ne cite pas tout, je parle surtout de qu'est-ce qu'on est en train de faire, voilà, donc du coup, c'est vrai que je trouve en tout cas que ça peut être intéressant pour des personnes qui prévoient de visiter ces pays, idem pour le Japon, je vais lancer une F.A.Q. Japon, étant donné que ça y est maintenant, pouf, c'est terminé le Japon, j'ai terminé vraiment de poster toutes les vidéos, il y a des filles qui m'ont posé des questions, je ne sais pas, est-ce que c'est facile pour une femme voilée de voyager au Japon, des questions par rapport aux hébergements, à ceci, à cela, donc tant qu'à faire, j'ai trouvé l'idée comme ça, des F.A.Q. vraiment spécial pays, très intéressante, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être intéressant, voilà, alors autre chose, je voulais aussi vous faire des vidéos un peu plus concernant Singapour, parce que je reçois quand même pas mal de questions, j'avais fait une F.A.Q. Singapour, mais on pose beaucoup de questions concernant les endroits à visiter, etc. Pourtant, je pense que j'ai abordé plein de fois, il y a vraiment une rubrique Singapour, avec plein, plein, plein de vidéos, de sorties qu'on a fait ici, il y a également un genre de petit tour que j'avais organisé pour ma cousine des Pays-Bas lorsqu'elle était venue ici, mais très souvent, c'est une question qui revient, Hasna, on vient à Singapour, qu'est-ce que tu nous conseilles de visiter, etc. Donc, je pensais faire une vidéo vraiment spécialement sur ça, dites-moi aussi ce que vous en pensez, et si vous pensez que ça vous intéresse. Autre chose que je voulais vous dire, c'est merci, merci d'être là, merci de commenter, merci de me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, YouTube, etc. Merci en tout cas de me suivre, merci pour tous vos commentaires, merci d'être là, de me suivre, de me soutenir dans cette aventure qui je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas merci. Merci aussi aux marques, parce que les marques aussi, bon, après voilà, oui, ok, on peut se dire que les marques, elles nous envoient des produits, ou elles nous approchent pour faire de la pub, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des marques qui vous contactent parce qu'elles aiment votre univers, parce qu'elles aiment votre personnalité, parce qu'elles vous suivent. Moi, il y a des personnes, il y a des personnes qui me contactent, des marques en tout cas, avec qui je suis en contact, qui à la base, écoutez, c'était tout simplement une abonnée, et qui par la suite a ouvert son petit truc, ou a lancé son petit truc, donc du coup, qui me recontactent. Voilà, donc je t'aidais vraiment à remercier en tout cas toutes les personnes qui gravitent finalement autour de ce monde, on va dire un peu virtuel, qui est YouTube et Instagram, etc. Voilà, et quoi d'autre ? Bah écoutez, je pense que je vais me maquiller, hein Haroun ? Je vais me maquiller, et je vais vous filmer ce lookbook, parce que franchement, j'ai vraiment envie de vous montrer des petites pièces que j'ai chopées comme ça. Après, voilà, malheureusement, je n'aurai pas de lien à vous donner, parce que c'est des trucs que j'ai trouvés comme ça. Par exemple, il y a des choses que j'ai achetées en Chine, dans des petits magasins comme ça, voilà, donc je ne pourrais même pas vous dire où. Mais l'idée, comme je vous disais, ce n'est pas forcément de vous inciter à acheter, mais de vous inspirer, de vous donner des idées. C'est vrai qu'avec le voile des formes, c'est pas trop comment s'habiller, quand il fait froid, enfin quand il fait froid, c'est moins compliqué que lorsqu'il fait chaud. Mais l'idée, comme je vous disais, c'est vraiment inspirer, c'est de donner de l'inspiration, de donner des idées, et montrer que finalement, écoutez, en mélangeant ça avec ça, avec ça, on peut créer un look. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la clim à moins, je ne sais pas combien, pour qu'il fasse un peu froid, un peu frais, et pour que je puisse vous filmer cette vidéo, parce que le truc, c'est ça, c'est que je vais vous filmer une vidéo plutôt automne, hiver, non, hiver on va dire, pas automne, je dis n'importe quoi, hiver, voilà, avec des pulls, manteaux, bah écoutez, oui, j'ai deux manteaux, j'ai deux petits manteaux, avec des manteaux, des bottes, donc du coup, j'ai besoin de fraîcheur, parce que franchement, c'est pas possible, il fait trop trop chaud, c'est, 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 voilà. Je vous le dis très souvent sur Snapchat, il y a des avantages et des inconvénients, partout, partout, donc voilà. On y va Haroun ? Donc voilà les filles, pour cette petite vidéo update, donc n'hésitez pas à aller voir, s'il vous plaît, mes vidéos Japon, les filles, franchement, parce que j'ai galéré à faire ce montage, je le mérite vraiment, c'est mérité, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et surtout, je vous attends pour la Chine, j'espère vraiment que vous serez là nombreuses, et comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à laisser vos suggestions, les choses, à me dire ce que vous préférez sur la chaîne, etc., pour que voilà, je puisse planifier les prochaines vidéos, et essayer de faire plaisir finalement, un peu à tout le monde. Je vous fais de gros bisous, et je vais aller me maquiller, si j'arrive encore à me maquiller, parce que franchement, des fois j'ai l'impression que, sur tous les palettes au niveau des yeux, moins on se maquille, et moins on a du mal, et plus on a du mal à se maquiller, donc du coup je vais essayer, de me faire un petit make-up simple, et de vous filmer donc, cette vidéo, si Haru me laisse, parce que, il est un peu enrhumé, le pauvre. Ok tu me laisses ? Oui ? Tu peux bien laisser maman filmer ? Oui maman ? Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501